Marchez-vous aussi sur les autres troubles de votre vie. Matthieu 14, versets 22 à 33 Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot, car le vent était contraire. A la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent, marchaient sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme ! » et dans leur frayeur, ils boursèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ! » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi, sur les eaux. » Et il dit, « Viens ! » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu de t'es ? » Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque verrent se pochèler devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Bien-aimé, pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus a-t-il laissé partir la barque et est venu par la suite en marchant sur les eaux ? Lui-même est une barque vivante, la barque du salut. Qui ne s'enfonce pas dans les eaux troubles de la vie et qui résiste à toutes les tempêtes. Il est l'arche qui sauve à Noé et sa famille des eaux du délige. Nous nous souvenons encore de lui. Il démontre sa toute-puissance, car l'eau est une force que même les hommes ne peuvent vaincre. Par eux-mêmes leur force. La mère est spirituelle et exerce une force de réclamation sur les hommes. Mais notre Seigneur Jésus l'a vaincu en marchant sur elle. Ce qui est vaincu est foulé au pied. L'homme ordinaire ne peut marcher sur les eaux, mais peut marcher sur la terre. Ce qui stipule que les eaux sont plus puissantes que la terre. Jésus dit en Jean 14, verset 30, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Il ne pouvait donc être réclamé par la puissance ni les esprits des eaux. Raison pour laquelle il marchait sur les eaux. Pierre l'ayant vu marcher, voulait marcher aussi comme lui sur les eaux. Il lui dit, si c'est toi Seigneur, laisse-moi marcher sur les eaux, aussi et venir vers toi. Le Seigneur lui dit, viens, viens, car Jésus a donné le pouvoir aux hommes de Develi, qu'on élitit avec lui. Il dit, si vous croyez en moi, vous ferez des choses comme moi, et même de plus grandes. Viens, car il est temps que tu domines sur l'esprit de ta famille. Car Pierre était pêcheur, et étant issu d'une famille de pêcheurs, ses ancêtres ne connaissaient pas le Seigneur. Alors, sacrifiaient certainement aux esprits des eaux, afin d'avoir des pêches encore plus réussies. C'est Pierre, par l'ordre de Jésus, qui devait marcher sur ce que ses ancêtres ont adoré. Vous aussi, vous êtes appelés à dominer sur les puissances que vos familles ont adorées. Marchez sur elles, dès maintenant, par la foi et par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Marchez sur les eaux troubles de la maladie. Marchez sur les eaux troubles de l'échec. Marchez sur les eaux troubles des réclamations spirituelles. Marchez sur toutes les eaux troubles de votre vie. Au nom de Jésus. Philippiens 4, verset 13 déclare Je prie tout par Christ qui me fortifie. Alors, au verset 30, il dit que voyant que le vent était fort, il eut peur, il commença à s'enfoncer. Ni laissez ni la peur, ni le vent qui menace vous affaiblit. Pierre changea de direction des regards quand le vent souffle fortement. Il commença par regarder le vent au lieu de porter son regard sur le Seigneur Jésus. Vous aussi, à qui regardez-vous lorsque le vent de votre marche dans la domination commence à souffler ? Regardez-vous à Jésus ou au vent. Regardez-vous à Jésus ou à vos factures. Regardez-vous à Jésus ou à vos nombreux problèmes. Jésus est la vérité. Même si vos problèmes sont une réalité. Même si l'adversité est une réalité. Jésus est la vérité. Et la vérité est supérieure à la réalité. Si vous regardez à ces choses, vous vous enfoncerez. Regardez à Jésus, quelle que soit la tempête, les tribulations. Alors, c'est ainsi que vous réussirez. Toi qui t'enfonces déjà, invoque-le comme pierre. Il te saisira, la main te retirera de ce gouffre. Il dit non. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi au jour de ta traitesse et je te répondrai. Et je te montrerai des choses cachées. C'est ainsi que je te dis que tu ne t'enfonceras pas. Car le Seigneur attend ton cri et te fait sortir de là. Que Dieu te bénisse. Votre serviteur, l'apôtre d'Allah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501